Bienvenue sur le salon Décideur TV au sein de Financium, l'événement organisé par l'ADFCG. Je suis ravi d'avoir avec nous Sébastien Mounier. Sébastien, vous êtes un ancien DAF, devenu maintenant professeur d'art oratoire. Merci d'être avec nous. Merci, merci de me recevoir. Alors l'art oratoire, le DAF, le directeur financier, on peut se poser un peu la question de quel lien, comment ça se passe, pourquoi. Et vous venez de faire une conférence comme ça qui, je pense, vu les applaudissements, a très très largement marqué la journée. A quoi ça sert ? Alors l'art oratoire, ça sert à communiquer avec efficacité des idées ou des messages. Et effectivement, en France, on vient de le dire avant l'interview, il y a un besoin. Il y a un besoin parce qu'on a en France souvent le trac de s'exprimer. On a la peur de parler en public, qui est une peur qui est enseignée par notre éducation. Et donc, nous, à l'école de l'art oratoire, on essaye de transmettre des techniques physiques, comme un sport, qui permettent de délivrer des messages avec efficacité en remettant le corps au centre du jeu. Et vous, à l'époque, comme DAF, c'est quelque chose dont vous étiez conscient ? Ou est-ce que c'est une prise de conscience qui est venue plus tard ? Alors, j'ai découvert, moi, l'école de l'art oratoire et les techniques que j'évoque, il y a maintenant 10 ans, lorsque j'étais effectivement dans le monde de la finance. Avant d'être DAF, j'étais à l'inspection générale d'un grand groupe bancaire. Et c'est ce que j'ai expliqué aussi à ma conférence, c'est que les premières fois où j'ai pris la parole dans un contexte à enjeu, parce qu'à l'inspection générale, parfois, c'est très stressant, ça fait un peu peur, eh bien, j'enseignais du nez, tellement que j'avais peur de parler. Et j'ai découvert l'école de l'art oratoire et les techniques qui sont enseignées. Et ça m'a aidé considérablement dans ces expériences à l'inspection générale, mais ensuite, effectivement, en tant que DAF, parce que j'ai notamment très souvent pitché devant des groupes d'investisseurs. Et ça nécessite d'être efficace, parce que c'est souvent du one shot. Et j'ai donc appris, pratiqué ces techniques, je les ai éprouvées. Et naturellement, au bout de ces années, j'ai eu envie de les transmettre, parce que ça a changé ma vie. Et donc, aujourd'hui, je fais ça avec mes tripes. J'ai envie de transmettre quelque chose qui est extrêmement utile et trop peu enseigné en France. Et concrètement, comment ça se passe par rapport à un DAF qui viendrait vous voir en vous disant, je suis complètement stressé, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Les premières étapes, c'est quoi ? C'est une réunion, dix réunions, une réunion de groupe ? Alors, nos séminaires, en général, se passent de la manière suivante. On commence par une audition filmée des participants. Et on établit un diagnostic avec ses élèves, qui est un point de départ du travail. Ensuite, on introduit la technique à la lumière de ce diagnostic, la technique physique que j'évoquais, qui est extrêmement simple à comprendre, mais beaucoup plus difficile à pratiquer, parce qu'on n'est pas habitué. C'est le regard, le dos et la voix, pour faire très simple. Et ensuite, on est sur des exercices pratiques de mise en œuvre, finalement, de cette technique, où on se rencontre au fil du séminaire, qui dure en général deux jours, mais ça peut être plus long. On se rencontre au fil des exercices de la puissance de ces techniques physiques. Et une fois qu'on les a comprises, acquises et éprouvées, on ne les lâche plus. Et à l'issue du séminaire, on fait une deuxième audition filmée. Et en général, si on a bien fait notre boulot, on voit une nette différence, déjà en deux jours, entre la première audition filmée et la deuxième. Et les élèves peuvent se rendre compte de leurs prestations et donc se rendre compte de la puissance de la technique et ensuite continuer à la pratiquer à l'issue du séminaire. J'ai envie de vous dire, directeur financier, n'hésitez pas à aller le voir. Sébastien Mounier, il est là pour vous. Merci, merci d'être avec nous. On se revoit au prochain Financium. Merci, avec plaisir.